Analyse spectrale de l'Occident Nous vous invitons à écouter L'Olébellon, Maria Cacarès, Jacqueline Arpé dans L'amour noir Poème baroque choisi et présenté par Albert-Marie Schmitt Aux luttes, Mildred Clary En publiant récemment aux éditions du Rocher sous ce titre L'amour noir Un florilège de poèmes peu connus du XVIe siècle et du XVIIe siècle J'ai voulu prouver que certaines créations du génie baroque si on les examine avec candeur n'ont rien perdu de leur actualité Les écrivains qui en sont les auteurs souffrent des mêmes hantises Conçoivent les mêmes désirs que les baudelaires, les nervales, les apollinaires Ils entrent en lutte contre les évidences communes Seules, une liaison sans doute arbitraire des images qu'ils perçoivent Leurs permettent malaisément d'ailleurs En sorte, loin de donner à leur âme perplexe Il se peint sollicité en même temps par le oui et par le non par l'affirmation et par la négation oscillant entre deux termes extrêmes et n'arrivant ni à saisir ni à définir une réalité dissipée Dans le poème que vous allez entendre comme dans tous ceux qui seront cités au cours du présent exposé c'est l'âme du poète Entourée de ses propres emblèmes qui s'expriment sans embâge Pour symboliser cette âme Pour conserver à tous ses poèmes un caractère surréel Nous avons cru décent de ne leur attribuer comme interprète que des voix féminines habiles à dispenser tous les charmes du rêve Tourment sans passion Passion sans pointure Pointure sans douleur Douleur sans sentiment Sentiment sans vigueur Vigueur sans mouvement Mouvement sans espace Espace sans mesure Mesure sans objet Objet sans portraiture Portrait sans aucun trait Très sans commencement Commencement sans être Être sans élément Élément sans humeur Humeur sans nourriture Nourriture sans vie Et vie sans plaisir Et vie sans plaisir Plaisir sans action Action sans désir Désir brûlant sans feu Feu sans aucune flamme Flamme sans son esprit Esprit sans la raison Raison qui n'est en rien Qu'étant hors de saison C'est ce qu'on dit Qu'amour imprime Dedans l'âme Vous avez remarqué Quelle tonalité déjà funèbre Distingue ce sonnet Où se multiplient les équivoques De fait Les poètes de l'âge baroque Établissent entre le lent assassinat De l'âme et de l'esprit Par un amour fervent de scandale Maintes délicates correspondances Pour mieux méditer celle-ci Ils aiment parcourir des lieux désolés Ils y contemplent les produits De leur incurable nostalgie Ils les mêlent à des souvenirs imprécis Ils en composent des objets macabres Qui leur paraissent désigner Leurs conditions précaires Et toute la nature à leurs yeux Se couvrent d'un impalpable rideau De mousseline sombre Jacques David du Perron Qui fut cardinal de la Sainte Église romaine Et conseiller religieux de Henri IV Lorsque dans sa jeunesse Il s'adonne encore à des occupations profanes Excelle à peindre des paysages introspectifs Où il se représente lui-même Doucement harcelé par des fantômes Qui compromettent Et dissolvent dans un ensemble De sites mouvants et spectraux Sa propre vérité Au bord tristement doux des eaux Je me retire Et vois couler ensemble Et les eaux Et mes jours Je m'y vois sec et pâle Et si j'aime toujours Leur rêveuse mollesse Où ma peine se mire Au plus secret des bois Je compte mon martyr Je pleure mon martyr En chantant mes amours Et si j'aime les bois Et les bois les plus sourds Quand j'ai jeté mes cris Me les viennent redire Dames dont les beautés Me possèdent si fort Qu'étant absent de vous Je n'aime que la mort Les eaux en votre absence Et les bois me consolent Je vois dedans les eaux J'entends dedans les bois L'image de mon teint Et celle de ma voix Toute peinte de mort Qui nage et qui vole Pensant à leur dame Avec le trouble anticipé De ceux qui regrettent Eux-mêmes une vie Déjà atteinte par la mort Les poètes baroques En viennent à se féliciter Que la coutume engage Souvent leur maîtresse A serrer dans un écrin foncé Les candides appâts De son corps Ils aiment qu'elle exhibe Des vêtements de teinte sombre Sans prendre garde Dans leur égoïsme sensuel Aux déplorables circonstances Qui parfois l'y contraignent Dans une robe À la couleur foncée Ils découvrent en somme Le souple emblème textile De tout ce qui dans le monde Annonce une déchéance prochaine Une décadence Une déperdition Une fin Ils y déchiffrent Un présage funeste Un augure De leur propre condamnation Et, se donnant l'allure De détester leur inquiétude Ils s'en délectent Complaisamment Pierre de Marbeuf Écrivain normand Qui fut comme la fontaine Fonctionnaire des eaux et forêts Voyant sa maîtresse Se présenter à lui Sous un habit Qui lui rappelle Les frondaisons D'un navrant automne Improvise sous le choc de l'émotion La chanson suivante Dont le refrain Subtilement varié Sonne comme une espèce De glas étouffé Destin qui savait l'avenir Que pense Phyllis devenir Puisque pour habiller le porte Et les couleurs du déconfort Et les parures de la mort En une triste feuille morte Au monde veut-elle mourir Ou me blesser sans me guérir Est-ce pourquoi ma belle porte Un vêtement plein de langueur Voulant rendre mon pauvre cœur Pareil à quelques feuilles mortes L'aurait-on bien elle-même J'appromise à quelque autre amant Est-ce pour cela qu'elle porte Pour témoigner l'affliction Et la mort de l'affection Une si triste feuille morte Dois-je en son amour persister Dois-je la suivre ou la quitter Puisqu'en son habit Elle porte un caractère malheureux L'espoir perdu des amoureux A pour blason la feuille morte Mais au contraire en ma douleur Phyllis prenant cette couleur Son vêtement me réconforte Puisqu'il montre à mes corriveaux Que tout l'espoir de leurs travaux N'est plus rien qu'une feuille morte Quoi que c'en soit Loin de mon chef Ô Dieu Éloignez le méchef Que ce triste feuillage porte Changeant en plaisir ma douleur Faites-lui changer la couleur D'une si triste feuille morte Cette pièce consacrée à citer Les charmes d'un demi-deuil Est, malgré sa profonde sincérité sentimentale Un bon exemple de badinage élégiaque Mais l'aspect des austères parures Du grand deuil Frappe les baroques D'une espèce de stupeur A leur propos Ils s'abandonnent à une sorte De rêverie gnostique Qui ressemble aux relations fantastiques Que Nerval rapporte De ses descentes successives L'abbé Jacques Carpentier de Marigny Qui fut un frondeur fanatique Conspirant avec le cardinal de Rey Et le prince de Condé Voit un jour paraître devant lui son ami Empaqueté d'épais voiles de crêpes Tour à tour il évoque à son propos Un détraquement subi du cosmos Une éclipse de soleil L'alliance impossible de liquides laiteux Et de substances noires La passion d'un ange abîmée malgré lui Dans l'empire du très bas Que voyez-vous mes yeux Quelle étrange aventure Du trône de la mort Fait le trône d'amour D'où vient que renversant L'ordre de la nature En même temps la nuit marche avec le jour Est-ce que les destins par un mauvais augure Couvrent d'un voile obscur le ciel de cette cour Et comme le soleil dont elle est la peinture Que Daphné doit ici s'éclipser à son tour Prodige merveilleux Presque impossible à croire L'encre s'unit au lait Et l'ébène à l'ivoire Dans des charbons éteints Une flamme reluit Les horreurs de l'enfer Environnent un ange Et pour mieux éclairer Par un caprice étrange Le soleil s'est couvert Des ombres de la nuit Autant que la femme en demi-deuil Ou en grand deuil nocturne d'occasion Les poètes baroques font profession de révérer De poursuivre assidûment l'africaine La dame de couleur nocturne de naissance Ils s'intéressent pour les peintres Qui en tirent des portraits La contemplation de ces derniers Leur inspire les alliances de mots Les moins attendues Mais la vue du modèle Dont ils reproduisent Dans les satinants Les délices physiques Excite davantage leur verve Ils expriment Le saisissant contraste Qui oppose à un teint d'anthracite Deux yeux diamantés Tour à tour Le jet et l'ébène Leur fournissent de dociles métaphores Puis, élaborant les dogmes D'une sorte de manichéisme amoureux Ils comparent Le visage des égyptiennes Et des négresses Auxquelles ils voudraient engager leur foi À quelque astre mixte Où se combinent Et se combattent Les plus purs éléments De la lumière et des ténèbres Cette démarche de pensée S'accompagne en eux D'un sentiment De voluptueuse déchéance Ne brûle-t-il pas De s'asservir à une esclave À une femme Que sa couleur basanée Si l'on en croit Les saintes écritures Destine à une condition De basse domesticité Et qui Sœur de Lilith A reçu des démons Tel talent de divination magique Suspect aux vieux chrétiens Le sonnet suivant Rédigé par un voluptueux anonyme Qui florissait au début De la seconde moitié du XVIIe siècle Témoigne d'une curieuse perversité Et se plongeant Dans les ténèbres animées Que lui propose Le corps d'une nègresse Il y fomente Une haine mortelle Pour tous les aspects De la clarté Et se félicite D'une captivité Qui le ravale Plus bas Que la plus savoureusement Diffamée Des créatures humaines Prodiges de l'amour Monstres de la nature Objets noirs Mais charmants Jusqu'à l'extrémité Les couleurs Dont l'aurore Emprunte sa beauté Cèdent tout leur éclat À ta couleur obscure Ô merveille incroyable À la race future Et qui n'a rien d'égal De dans l'antiquité Qui vit jamais sortir De l'ombre Une clarté Ou d'un charbon éteint Une flamme si pure Voyez ces noirs liens Qui me serrent le cœur Cette sombre livrée Est propre à mon vainqueur Les mains blanches N'ont pas une étreinte Si forte Va cacher ta lumière Au grand flambeau Des cieux Ici Fuis à ta honte Un beau soleil Qui porte La nuit Sur le visage Et le jour Dans les yeux Ne sont-ce pas là Les accents D'une mystique Des ténèbres Qui par l'allusion À la beauté Abyssale De l'épouse Du cantique Des cantiques Transforme Une éthiopienne En isis Des grands mystères En divinité protectrice Des révélations De la nuit obscure Cependant Ne sont pas totalement Conclurent Qu'elles ont la rare adresse De prolonger leurs évasions Par de douteuses rêveries Mais ils ne s'attardent guère Et tous les agréments Réduites à attendre Comme une grâce L'instant où sous les courtines D'un lit fermé Elle sera distraite De sa pénible vigilance Ils se surprennent En outre à regretter Qu'un échange amoureux Dont il se remémore Avec détresse Les arcanes Ne requiert pas toujours La compétence De la chair Mais bientôt Ils cessent De se chagriner De cette abstention Involontaire Qui leur donne licence De connaître Et d'apprécier Tout en respectant Les bienséances Les voluptés Séraphiques D'une âme Qui se déclare autonome Quand pourtant Leur corps Collabore activement Au jeu Que dirige Le génie Des songes Ils n'en éprouvent Point de vergogne Tantôt Par ironie Ils s'excusent Auprès de leur dame D'avoir osé Se passer De son consentement Pour perpétrer Contre elle Un subtil attentat Tantôt Ils lui reprochent De les exténuer Par de trop En nombreuses incursions Dans la réserve De leur sommeil Au reste Quoique réduite A n'être qu'un léger Et sombre phosphène La dame Ne consent Que rarement A y séjourner Assez longtemps Pour donner Aux poètes De l'âge baroque Des plaisirs Parfaits Ou pour mieux dire Achevés Aussi Dès que ces poètes Recouvrent la conscience Claire de leurs actes Commencent-ils A ressentir Les tourments D'une médiocre Angoisse De frustration Ils brouillent Les coussins De leur couche Ils cherchent Un juteux objet Dont la présence Absente Les ont marqués D'indiscutable Stigmate Ils se répandent En furieuses Et parfois Grossières Imprécations Contre l'inanité De certains appâts Dont le vibrant contact N'a pas laissé Au reste De les émouvoir Ils craignent Que le choc Dont les afflige D'un acte Presque manqué Suivi D'un trop brusque Réveil N'ébranle Les assises De leur personne Pour conserver A celle-ci Une solidité provisoire Pour voir Perpétuellement Le soleil noir Qu'ils adorent Demorer immobile Au zénith De leur nuit Ils sont logiquement Incités A former Le vœu De dormir toujours Mais ce souhait Imprudent Les entraîne A se proposer De rechef Des idées funèbres Puisque le sommeil Est l'analogie Du trépas Vous allez entendre Un poème De Pierre Pillard De la Mirande Qui vivait Sous le règne De Henri IV Vous en remarquerez La retenue On sent que ce baroque A gardé le souvenir Des plaisirs oniriques Les plus âpres Mais qu'il se contient Pour ne pas enfreindre Les lois de la décence Et aussi Pour permettre Aux auditeurs De sévères De caresser Sans contrainte Les caprices De leur propre imagination Je songe en vous Madame Alors que je sommeille Je pense encore Voir vos beaux Et chastes yeux Douces flammes d'amour Et goûter la merveille De vos sages discours Qui ravissent les dieux Je pense encore Voir cette miniard de tresses Ces filets blondissants Dont l'arc est encordé Du blesse-cœur amour Et ce front Où s'adresse A un temple Pour séjour Aux grâces accordées Il m'est avise encore En songeant Que je baise La délicate main Digne là Qui m'a pris Et faisant Ce doux songe Heureux Je goûte L'aise Dont l'effet Quelquefois Bienera Mes esprits Ô songe Gracieux Qui t'empèrent Les peines Que mon malheur Me fait En veillant Recevoir Ne puisses-tu Jamais désemparer Mes veines Si du bien Que par toi Je ne dois plus avoir Et toi Nuit Douce support Des songes Où j'aspire Puisses-tu Dans mes yeux Toujours Faire séjour Jamais Phébus Pour moi Sereine Fasse luire Puisque le jour Mes nuits Et que la nuit Mes jours Mais Lasse Ce dieu Jaloux Du bonheur De mon songe Pour hâter Le succès Du mal Qui me poursuit S'avance De tirer Ces baies Courciées Du plonge Qui chassent Devant eux Les songes De la nuit Ainsi La nuit Je goûte Un bien Qu'on ne peut dire Et le jour Renaissance Renaissent Mes douleurs La nuit La nuit J'ai du bonheur Et le jour Du martyr Mais mon bien N'est que Songe Et vrai Sans mes malheurs Guillaume Du sable Qui fut gentilhomme De la veinerie Du roi Henri IV Ne pêche pas lui Par excès de réserve Tempérament nerveux Au lieu de s'abandonner Avec indulgence Au rêve d'amour Dont la fortune Le gratifie Il tâche de les retenir Lorsqu'ils se dissipent Et si j'ose dire D'en perfectionner Les effets Il pâtit Douloureusement Des suites Des actes Presque manqués Qu'il commet Malgré lui Lorsqu'il est enseveli Dans sa couche nocturne Ses songes Au lieu de lui procurer Une sorte d'apaisement Momentané Empire ses malheurs Avec lesquels Tout mesquin qu'il soit Il contraste malignement De là L'espèce de frémissement Physique et psychique Très particulier Que vous allez percevoir Dans le sonnet Que voici Ô songe mensonger Trompeur Plein de fallaces Songe qui me déçoit Et à mon aise nuit Songe qui vient Tromper mes sens Chacune nuit En leur représentant Ce qu'en vain Je pourchasse Songe trop plus léger Qu'un petit vent Qui passe Tu me fais bien Cueillir la feuille Pour le fruit Un bien m'offre En dormant Qui tôt de moi S'enfuit Cuit d'en tenir Le corps Le vent Ombre J'embrasse Ah songe Si de toi Je reçois Quelques biens Je ne l'ai Qu'en dormant Encore si peu Que rien Qui contente Mes sens En leur réminiscence Ayant imaginé De jour Cette beauté Mais le réveil Venant Ô dure cruauté L'aise s'évanouit Et mon mal recommence Cet entretien systématique Des rêves scabreux Des songes exténuants Et morbides Comporte quelques dangers Que les poètes baroques Ne savent pas toujours prévenir A force d'aménager Leur inconscient Pour et accueillir Des fantômes De veines chères Ils atteignent Certaines zones Dont ce que les occultistes Nomment les gardiens Du seuil Devraient dans leur propre intérêt Leur interdire L'accès Se plongeant Dans les ténèbres Faussement illuminées De Lucifer Ils s'y perçoivent Que parfois Au cours des parties De rêveuses débauches Auxquelles ils se sont livrés Des succubes Ont pris la place Imaginaire Des femmes Qu'ils chérissent Et leur ont dispensé Sous un masque trompeur Des caresses Pécamineuses Vous savez Que l'on nomme succubes Des démons femelles Qui s'introduisent Dans les songes Des mâles Pour les induirent Pour les induire Au péché De mollesse Mais les poètes baroques Vont plus loin encore Ils en viennent À se demander Si leur familiarité Fortuite Avec les succubes Ne leur confère pas Un pouvoir Sur les incubes Les incubes Sont des démons masculins Qui hantent Les rêves Des filles S'adonnant Aux pratiques De la sorcellerie noire La moins licite Ils conjurent Donc les incubes Et leur demandent De se glisser Dans les rêves De leur frigide bien-aimé Pour les inciter À leur faire don De leur personne Je ne connais rien Quant à moi De plus ironiquement satanique Que le sonnet suivant Il faut attendre La fin du XVIIIe siècle Et la publication De Le diable amoureux De Casotte Pour trouver Dans notre littérature Des variations Sur un thème analogue Je remarque d'ailleurs Que l'auteur De cette pièce S'est retranché Derrière l'écran D'un opaque anonymat En 1622 Malgré la longue animité Des juges ecclésiastiques Il y avait Quelques dangers À se prévaloir D'un commerce Même fictif Avec des diables officieux L'érotisme De cette pièce Est si déguisé Que l'on peut la citer Sans blesser La pudeur de quiconque Mais si l'on réfléchit À ce qu'elle contient Si l'on se penche Sur l'espèce D'abîme Qu'elle ouvre Avec une grâce galante On est parcouru Par un petit frisson D'horreur Ô ronsard Qui avait pour votre part Décrit les mœurs Des esprits élémentaires Vous ne pensiez pas Avoir un héritier De vos entreprises Si téméraire Et si compromettant Subtiles esprits de l'air Démons ingénieux Qui errait vagabond Sans forme Ni demi Tout ainsi ressembler A ma douce ennemie Pour me faire jouir Du bien Que j'aime mieux Ressemblez-moi De corps Et de fête Et des yeux Et vous coulez la nuit Dans le lit De mamie Et lors Que l'avérez Doucement endormi Faites-lui-moi Sentir Le jeu Délicieux Redoublez-lui Six fois D'une si bonne grâce Qu'il semble A son avis Que soit moi Qui lui fasse Et lui continuer Toutes les nuits Ce nombre Un jour Il lui viendra Ce peut-être Un désir De prendre avec moi Cet amoureux plaisir Qu'elle a pensé La nuit Recevoir de mon ombre Ces oraisons réprouvées Agissant par une dangereuse sympathie Affligent la maîtresse Des écrivains baroques D'une sorte de choc en retour Qui affaiblit l'existence De cette tendre évaporée Dont les simulacres palpables Peuplent leurs rêves Sur son visage flou Se peignent parfois Les traits D'une mélancolie prémonitoire Dont il n'ose pas interpréter Les avertissements Un remords Asserré Et ronge A force d'évoquer en songe Malgré qu'elle en est Une maîtresse méritoire N'ont-ils pas machiné perfidement sa perte ? Mais Comment admettrait-il Que réduite à l'état de pensionnaire De l'au-delà Elle puisse être privée Par les parcs De son autorité temporelle ? Si jamais elle descendait aux enfers Caron Du moins l'espère-t-il En haine des mâles De l'espèce humaine Refuserait de la recevoir Hélas Et plus rare Les funèbres et les légies Qu'il rime Voici par exemple Une série de stances Sur la mort de Gabriel Détré Il s'agit d'avertir le lecteur Que le trépan ne saurait la séparer De son illustrament Pour marquer cette liaison posthume L'écrivain anonyme Qui a composé cette déploration N'hésite pas à multiplier Les images d'accords Les plus surprenantes Empruntant aux usages des gnostiques Quelques procédés insolites Ainsi arrivent-ils À exténuer toute réalité temporelle Devant la réalité suprême D'une mort double D'une mort qui soit à la fois Féminine Et masculine C'est l'âme du roi Henri le Grand Qui parle L'œil Flambeau de mes jours S'éteignant en l'oubli Et mon cœur périssant En une même sirte Au ciel Disais-je Hélas D'un accent affaibli Foudrois mes lauriers Et pardonne A mon myrte Mais l'avare noché Ne fléchit à ma voix Et volant mon trésor Aborda son rivage Où fermant ce bel œil Pour la dernière fois Ne fit d'elle et d'amour L'œil obscurci Qui du ciel de l'amour A fait dedans mon cœur Tant de flammes Descendre Si tu fus mon soleil Et si tu fus mon jour Où revis en mes feux Où m'étins en ta cendre Ah que ne puis-je encore Rempourrirent en mourant En mourant du verneil de mon sang La pâleur de sa face Mais au trompeur esprit Je fausse en espérant Mon tout étant défait Que mon rien le refasse Hélas Triste départ plein De pleurs et d'effroi Funèbre messager D'une part que si fière Tu ne pouvais faillir Ton augure est trop vraie En lieu du lit d'amour Je la trouve en la pierre Que n'est le ciel ouvert Au courage parfait Pour mourir à la mort J'emploierai les armes Mes jeveux sans pouvoir Et venant aux effets L'éclair de mes fureurs D'aimant l'eau de mes larmes Ployons donc sous le fay Et vivant malgré nous Que son doux souvenir Soit l'âme de mon âme Puisqu'étant empêché Par les astres jaloux Les glaçons de sa mort Ne fondent à ma flamme Mais en vain les destins Mon bel ange en ravi Notre parfait amour D'une même aile vol Et partout l'univers L'un et l'autre est suivi Sa mémoire est mon jour Mon cœur est son mausole Oui, les poètes baroques Qui ont perdu leur sombre ami Leur ami rêvé N'ont plus d'autre consolation Que de s'abandonner au prestige D'une mémoire fabricatrice de songes Cultivant une sorte De nécrophilie amoureuse Ils demandent à une morte De continuer à fréquenter Les romans qu'ils inventent Et se jouent durant leur sommeil Paladin décide d'outre-tombe Ils rompent les murailles de la jôle Où leur joie défunte est captive Ils la revoient Ils la caressent Ils l'impliquent dans de complexes intrigues Mais tant de subterfuges N'arrivent point à abolir en eux Le regret d'être à jamais privé D'un véritable et réel assouvissement Jean Ogier de Gombeau Qui fut le grand témoin De l'ère baroque en France Dédie le sonnet suivant A chanter les modes De son inaltérable mélancolie Et déplore les souffrances D'une sorte d'aveuglement spirituel Fâcheusement causé par le trépas D'une irremplaçable maîtresse Quelle image amoureuse Où quelle ombre plaintive Au milieu du sommeil Me vient solliciter Quelle nymphes à mes yeux Se vient représenter Languissante Éplorée Et plus morte que vive C'est à ce coup Bon Dieu Camarante et captive Et mes vœux Ni les siens n'ont rien su mériter Mais si je ne vis plus Que pour la regretter D'où vient qu'à mon secours La mort est si tardive Est-ce donc pour jamais Que le ciel irrité Me sépare de vous Chère et douce beauté De grâces et d'appâts Si richement pourvues Serais-je donc privée D'un objet si charmant Et comme si pour vous J'avais perdu la vue Ne vous dois-je plus voir Si ce n'est en dormant Au cours de ce modeste exposé Pour ne point l'alourdir Je me suis abstenu d'indiquer De trop évidentes correspondances Je me tiens pour assurer Que les plus avertis de mes auditeurs Oront reconnu avec admiration Que dès le XVIe siècle Et le XVIIe siècle Certains poètes prédestinés Entreprennent des expériences À la fois existentielles Et littéraires Qui annoncent les périlleuses recherches Des plus téméraires Et des plus obstinées Parmi les surréalistes C'est que la vie des formes De notre littérature Progresse selon des lois strictes Un classicisme court Succès d'une longue période De liquidation baroque Où de noirs thèmes nocturnes Sont variés avec prédilection Les poètes du XVe siècle Si on les compare aux classiques Du XIIIe siècle Sont des baroques Les écrivains dont je vous ai entretenu Malgré qu'ils en aient S'opposent par leur pensée Leur forme Et leur méthode Au classicisme de Ronsard Et de ses amis Et les surréalistes Ces baroques d'aujourd'hui Continuent à protester Contre le miraculeux tempérament Que Racine et Boileau Ont tenté d'imposer Aux inventions débridées Des fantasques Des hétéroclites Qui les ont précédées Dans le temps Nous venons de vous faire entendre L'Amour Noir Poème baroque Choisi et présenté Par Albert-Marie Schmitt Aux luttes Mildred Clary Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada